Cette semaine, nous allons te demander Quelle est la meilleure façon de se préparer au Simchat Betashoheva qu'on fêtera à Mashiach ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Dans l'histoire du peuple juif, il est raconté que durant les jours de Cholam Moed, au Betamikdash, les juifs se réjouissaient d'une façon inégalée. Ce moment s'appelait Simchat Betashoheva, la joie du puisage de l'eau. Cette joie était tellement intense que les Rahamis nous décrivent que Que personne ne ressentait le besoin de se reposer. Aujourd'hui aussi, malgré que nous n'avons pas encore de Betamikdash à la demande du Rabbi, nous fêtons quand même Simchat Betashoheva. Et pas seulement les jours de Cholam Moed comme à l'époque, mais aussi tous les autres jours de Sukkot. De la même façon que lorsqu'arrive dans ta famille une grande fête, tu es alors très joyeux, jusqu'à que tu pourrais avoir du mal à t'endormir tellement que ton excitation est grande. La même chose, la joie de Simchat Betashoheva doit t'imprégner jusqu'au point que tu ne ressentes même plus de fatigue. Leiar � c'est la joie d'un petit peu de habit Jurg bolche, à qu'à l'étaler de Marce et leour, caler le droit. Et c'est comme cela qu'on se prépare de la meilleure façon à la joie ultime de Simchat Betashoheva qu'on aura très bientôt le mérite de voir avec la venue du Mashiach. Alors prépare-toi bien car bientôt Mashiach arrive et Hachem nous prendra par la main et nous emmènera à Yerushalayim. Et à ce moment-là, tout le monde dansera et chantera toute la nuit avec le Bet Amigdash reconstruit. La question de cette semaine est « Quelle est la meilleure façon de se préparer au Simchat Betashoheva qu'on fêtera à Mashiach ? » Dans la vidéo numéro 3, la question était « Quel souvenir de jeunesse est resté gravé dans la mémoire du rabbi ? » La bonne réponse est « Comment la Rabba Nitrana avait aidé les réfugiés polonais ? » Et le gagnant est « Levixelnik de Longjumeau ». Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazel Tov, joyeux anniversaire ! Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monrabbi.org. Sous-titrage Société Radio-Canada